Bonjour Florian Dechelier, on a envie de vous demander ce matin pourquoi attend-on, pourquoi le gouvernement attend avant de lâcher ce qui paraît inéluctable sur la réforme des retraites, à savoir ce fameux âge pivot à 64 ans fixé pour l'instant à 64 ans. La CFDT n'en veut pas, tout le monde dit au gouvernement que vous êtes prêt à négocier, alors pourquoi ne pas le faire tout de suite plutôt que d'attendre la suite des manifestations et des grèves ? Je crois parce que nous avons une conception un peu différente de la politique de nos prédécesseurs, un élu ça s'engage, ça tient ses engagements et ça assume ses engagements. La réforme des retraites c'est une conquête sociale majeure, historique, la CFDT en a rêvé, nous on l'a fait, c'est-à-dire que c'est la pension minimale à 1000 euros, c'est chaque heure travaillée ouvre des droits à la retraite, chaque euro est équivalent, c'est-à-dire l'euro du journaliste du service public c'est le même que celui du sénateur, de l'ouvrier de PSA, etc. On en a déjà parlé. Et donc c'est une avancée majeure essentielle, mais on ne s'est pas arrêté là, on a dit qu'on voulait le financer, c'est-à-dire ne pas faire non plus comme nos prédécesseurs, dire que ça pèsera sur nos enfants et nos petits-enfants. D'où la CPI loi 64 ans. Et donc on a fait, il y a une piste de réflexion consistant à dire, la vérité aux Français, qu'il faudrait travailler un tout petit peu plus. Les Français travaillent aujourd'hui 63 ans et demi. Nous on dit qu'on est à l'équilibre, qu'on est capable de financer ces nouvelles solidarités de retraite en travaillant jusqu'à 64 ans. Donc on est en train de parler d'un différentiel de 6 mois. Moi je n'ai pas de doute sur le fait qu'en responsabilité, on trouvera un accord avec Laurent Berger. Mais pourquoi avoir fixé ce qui est une sorte de provocation pour la CFDT qui a considéré que vous, en quelque sorte, vous de fait basculiez l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans ? Non, ce n'est pas du tout une provocation. Encore une fois, c'est la façon dont on considère l'action publique. Moi je ne me résignerai jamais au statu quo ni à l'injustice. Et je ne me résignerai jamais non plus à mentir à mes électeurs et à faire peser ces nouvelles solidarités sur les générations futures. Jamais. Mais Laurent Berger, il estime que la mise en place de cet âge de pivot à 64 ans, il ne répond pas en fait à des mesures financières, contrairement à ce que vous venez d'expliquer. Et que c'est juste une réponse à des impératifs idéologiques, notamment à l'électorat de droite qui, aujourd'hui, est majoritairement en faveur d'Emmanuel Macron. C'est faux. Je ne pense pas qu'ils le disent comme ça. Mais ce qu'on a dit aussi à Laurent Berger et aux partenaires sociaux, aux partenaires syndicaux qui veulent bien se mettre autour de la table de discussion, c'est qu'on a, jusqu'au 1er janvier 2022, pour trouver une solution. Si la piste qui est sur la table des négociations, des discussions de mettre l'âge pivot à 64 ans n'est pas la plus pertinente, si Laurent Berger en trouve une meilleure, on a dit Banco. Alors donc il y a eu une maladresse lorsqu'Edouard Philippe l'a annoncé mardi ? Non, encore une fois, c'est un élu, ça s'engage. Encore une fois, c'est le dialogue social, c'est la démocratie sociale, oui. Les blocages catégoriels, non. En attendant, vous avez un front syndical uni dans la rue la semaine prochaine, ce qui n'était pas arrivé depuis 2010. Ce n'est pas le résultat que vous souhaitiez ? Là, encore une fois, je vais vous dire la même chose. C'est-à-dire que ce n'est jamais très agréable d'avoir des dizaines de milliers de Français, des centaines de milliers de Français d'ailleurs, dans la rue. Je vois aussi que c'était un Français sur 200 la semaine dernière. Moi, je veux aussi avoir un mot pour ceux qui galèrent depuis des semaines, les usagers de services publics, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui ont à supporter les absentéismes forcés, les commerçants qui doivent tirer leur rideau, les élèves, les parents d'élèves qui voient leur grille d'école fermée. Je veux avoir une pensée pour eux parce qu'on a beaucoup entendu… Pourquoi le mouvement se poursuit ? La CGT se dit prête à le poursuivre, y compris pendant les fêtes. Et une majorité de Français soutient ce mouvement. La CGT avait cette position avant de connaître la réforme. Elle était contre. Et puis, elle a connu la réforme. Elle a entendu les annonces du Premier ministre. Sans surprise, elle était contre. M. Martinet, il fait de la politique. Moi, je l'encourage à se présenter aux élections présidentielles en 2022. Moi, je dis simplement qu'on trouvera en responsabilité un accord avec les partenaires syndicaux responsables, Laurent Berger, avec l'UNSA, avec la CFTC, etc., etc., avec ceux avec qui on travaille depuis près de deux ans, justement, pour trouver un terrain d'accord. On est en train de parler d'un différentiel de six mois. La question… – Ce n'est pas que sur cela. Vous voyez bien que l'opinion, si elle n'est pas forcément d'accord avec la CGT, sur le fond, soutient ce mouvement et considère que c'est plutôt le gouvernement qui a fait des erreurs au moins de communication. – Certainement. Je prends toutes les erreurs de communication du gouvernement, de la majorité, du groupe. Je prends ma part sans difficulté. Mais si je regarde l'opinion, si je suis sensible à ça, je vois que tout le monde est favorable à un système universel. – Tout le monde, pardonnez-moi. – Une majorité de Français est favorable à un système universel aujourd'hui, à un système à points. Donc, on est sur une discussion où là, les Français sont partagés sur cette discussion de l'âge pivot. Si on trouve mieux, on prendra. – Les syndicats vont présenter, je le disais, un front uni. La gauche, elle aussi, se reconstitue, se ressoude. On a vu pour la première fois depuis des années un meeting commun, de l'extrême gauche jusqu'au Parti Socialiste. Vous étiez membre du Parti Socialiste au début de votre carrière politique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Ça m'attriste un peu. En tant qu'ancien socialiste, pour moi, le Parti Socialiste, c'est Michel Rocard. Pour moi, c'est François Mitterrand, c'est Robert Badinter, c'est Mendes France, c'est Jaurès. – Et ce n'est pas Olivier Faure ? – C'est moi, Olivier Faure, je l'avoue. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est qu'Olivier Faure est capable de défiler avec l'extrême gauche française et l'extrême droite française. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un front commun. Je pense que l'expression est belle, est bonne, est pertinente. – Ils n'ont pas le droit de présenter un projet alternatif, M. Bachelier ? – C'est ce que j'allais dire. Il y a des points communs qui sont apparents et assez éloquents. Il n'y a aucune proposition qui n'est faite depuis le départ. Il y a une déconnexion totale de ces élus. La majorité de ces représentants n'ont jamais travaillé dans leur vie. Ils ont un rapport au travail et au monde dans l'entreprise qui est assez distancié, qui est un peu celui d'une fiche Wikipédia préparée par un collaborateur de cabinet. Et donc c'est aussi… – C'est valable dans tous les partis, ça M. Bachelier ? – À vraisemblable. Prenons l'exemple de la majorité de… – Non, mais c'est un peu facile d'attaquer les députés par rapport à leur propre vécu ou leur propre carrière. Ils ont le droit aussi d'avoir un autre projet alternatif. – Bien sûr, mais ils ont le droit aussi d'avoir des parcours plus divers. Et je pense que le lien de défiance qu'il y a entre les élus et les Français, il vient de là, c'est-à-dire des responsables publics qui n'ont pas assumé leur engagement, qui n'ont pas pris leur responsabilité, qui n'ont pas mis l'intérêt général suffisamment en avant. Et au final, pourquoi je dis ça ? Leur point commun entre ces trois membres de front, l'extrême-vauche, l'extrême-droite et le Parti Socialiste, c'est d'avoir abreuvé les médias et tous les plateaux depuis des semaines en disant des mensonges. – Il y en a un qui n'a pas changé d'avis, en tout cas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous lui contestez le droit, lui aussi, de refuser catégoriquement votre projet ? – Moi, je ne conteste rien au président Mélenchon. Le président Mélenchon, il a 62 années de mandat cumulé. Donc on ne peut pas lui dire qu'il lui manquera des trimestres. Il a, c'est l'équivalent, ses droits à retraite, c'est à peu près 8 500 euros. – Et c'est l'équivalent illégitime ? – De 600, c'est son droit. – Il a, il n'est pas liquidé d'ailleurs, il a, c'est l'équivalent d'un peu plus de 600 payes d'ouvriers vénézuéliens. Je sais que c'est un peu son modèle Maduro. Mais c'est surtout, sans provocation, quand je l'entends à 68 ans dire que tous les Français doivent partir à la retraite à 60 ans, sans dire comment on le finance d'ailleurs, j'ai envie de dire chiche. Mais on commence par vous. – Bon, dernière question, vous êtes député d'Ile-et-Vilaine, je le disais, vous rencontrez les électeurs, au-delà des mots d'ordre sur les retraites, est-ce que vous ne sentez pas aujourd'hui une colère beaucoup plus large contre le pouvoir, contre le gouvernement, et même contre la personne d'Emmanuel Macron ? On le voit dans les slogans ou dans les effigies qui sont souvent arborées dans les manifestations. Il y a un climat. – Il y a un climat, mais qui n'existe pas que depuis Emmanuel Macron. Nous, on a été élus dans cette configuration-là. – Mais aujourd'hui, par Londres, aujourd'hui. – On a été élus dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'on sait, moi je me suis engagé, j'ai quitté ma profession d'avocat en Bretagne, justement pour essayer de transformer ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ce que je vous disais par rapport à l'intérêt général et au respect de la parole publique. – Mais aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas refaire la genèse. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez ce climat de haine ? Oui ou non ? – Non, pas de haine, mais de défiance généralisée envers l'ensemble des responsables publics. Ce n'est pas Emmanuel Macron, le gouvernement ou la majorité, c'est l'ensemble des responsables publics. Et c'est ce que je vous disais pour faire lien avec votre première question. C'est en faisant ce qu'on a dit et en respectant les engagements et les promesses qu'on a prises, qu'on retissera pas à pas la confiance des concitoyens. Et je veux donner une demi-seconde, un exemple. – Oui, une demi-seconde, vraiment. – Sur l'Assemblée nationale, comme vous avez précisé que j'étais premier questionnaire, pourquoi est-ce qu'on a aligné sur le droit commun le régime de retraite des députés ? C'est justement sur le thème de l'exemplarité, de l'exigence d'exemplarité. – Eh bien, le message est passé. – Et on veut être les premiers à entrer dans le régime universel très rapidement. – Merci Florian Bachelier. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, vous le connaissez bien, sera l'invité d'un dimanche en politique sur France 3. Dimanche avec Francis Tellier, Laurent c'est à vous, et très bonne journée, merci.